Radio VL, premier média de jeunes en France. Christelle, qui est la directrice du magasin de Monaco, a été contactée par le... ...Laurice, et ça a été un échange. Surtout, un premier contact. On avait beaucoup d'idées, et petit à petit, on a augmenté, on a fait des espaces lunches, des espaces photocalls. On a voulu aussi l'accès au niveau du public, en intégrant un bel espace lunch au niveau de l'extérieur, au niveau de l'esplanade, pour vraiment accueillir le public, les VIP, pour qu'ils soient vraiment à l'aise et qu'ils se retrouvent vraiment dans un environnement confortable et agréable, comme à la maison. Canapé qui ne passe pas inaperçu, on espère en tout cas. On est souvent là, de 8h au matin, à 9h du soir, au canard. C'est ça, des fois, l'attente, on sait, on a tous été... Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai été un petit peu groupée aussi, et on sait que les conditions ne sont pas forcément, des fois, très confortables, et on s'est dit, allez, on aime bien dorloter les journalistes, on aime bien dorloter les stars du petit et du grand écran, mais on s'est dit aussi, le public a besoin aussi de confort minimum pour patienter les longues heures, et on a installé ce très grand canapé qui peut être encore plus grand. Là, on n'a installé que 20 mètres, mais il fait 60 mètres quand on installe tous les modules, et puis comme ça, ça permet d'attendre, de partager un moment un peu convivial avec les autres voisins et de discuter un petit peu avec ses voisins. On a des petites photos sympas là-dessus. Non, c'est vrai qu'on a tendance à rester... Bon, le but pour nous, c'est que les gens restent dans le canapé, et si les personnes préfèrent rester dans le canapé que plutôt aller voir telle ou telle personne, nous, notre opération, elle a réussi. Et en fait, ce qu'on voulait montrer avec ce canapé, c'est l'essence même de Beaux Concepts, qui finalement, peu de gens le savent vraiment, c'est qu'on est une marque qui personnalise vraiment quasiment du sur-mesure. Et le fait de montrer ce grand canapé, c'était pour montrer qu'on peut faire toute taille de canapé, mais aussi tout type de couleur. Là, il est en cuir, mais on peut l'avoir aussi en tissu. On a une collection de plus de 100 tissus et cuirs différents. Et c'était pour montrer d'une façon un petit peu marrante notre degré de personnalisation, qui est quasiment infini chez Beaux Concepts, pour que le canapé qu'on ait ne ressemble pas du tout à celui du voisin. Tout à fait, ça c'est un espace lounge qu'on a voulu dédier au niveau de la presse, au niveau des échanges beaucoup plus professionnels, pour qu'ils puissent, pour des rencontres tout à fait, dans un espace de détente assez agréable. Pas encore ? On essaye ! On aimerait bien, ça serait sympa. Mais après, on a pas mal de stars, qui est déjà le public, pour le moment. Mais oui, non. En fait, on en a, mais dans tous les autres espaces interview, on accueille des personnalités dans nos meubles et nos fauteuils, et on est très contents. Et on a fait cette même opération il y a trois semaines à Cannes, où on était aussi partenaire, et on a pu avoir de belles personnalités sur nos canapés. Donc forcément, c'est une très bonne image pour nous, et on s'en sert dans nos supports. Mais oui, le canapé, on essaye, on va monter cette opération. On n'est pas encore 100% sûrs, mais on y travaille. Oui, il a été travaillé avec Christelle et avec notre styliste, qui est venue à Monaco pendant trois jours, pour que tout soit choisi et fait en accord avec l'espace, et puis le mobilier déjà existant, pour que ça soit et confortable, et convivial, mais aussi joli d'un point de vue esthétique, et que ça s'accorde bien avec tout ce qu'il y avait autour. Sous-titrage ST' 501